Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pause Nature dans laquelle nous allons voir une nouvelle fonctionnalité de Lightroom qui est vraiment très efficace et très utile et qui va nous permettre, comme vous pouvez le constater à l'écran, de venir modifier de manière très locale la teinte de certaines parties de notre photographie. C'est parti ! Alors cette fonctionnalité est apparue sur la version de juin 2020 de Lightroom, donc vous n'y aurez pas accès si vous utilisez une ancienne version de Lightroom et que vous n'êtes pas abonné au système du Creative Cloud qui permet d'avoir les mises à jour des fonctionnalités du logiciel. Mais avant de vous expliquer comment fonctionne cette nouvelle fonctionnalité, je vais vous expliquer surtout pourquoi il était très difficile avant cette fonctionnalité, ce nouvel outil, et bien de venir comme ceci changer de manière très locale la teinte d'un objet. Donc pour vous montrer ce principe-là, je vais ici repartir de la photographie de base et en fait avant juin 2020, si on voulait vraiment changer la teinte par exemple de ces petites fleurs violettes, et bien on n'avait pas beaucoup de possibilités et il fallait vraiment passer par Photoshop pour le faire de manière très précise. Tout simplement parce que les seuls outils qui étaient à notre disposition pour changer la teinte d'une certaine couleur sur la photographie, et bien c'était l'onglet TSL qui se trouve ici. Vous voyez que si je viens cliquer sur mon onglet TSL, nous avons accès à différents onglets que sont la teinte, la saturation et la luminance, et nous avons surtout accès à des curseurs de couleurs qui nous permettent, lorsque l'on va venir déplacer ces curseurs, de changer uniquement notre teinte sur les couleurs que nous avons sélectionnées. Et typiquement ici, le problème de cet outil, c'est que ça agit de manière beaucoup trop globale puisque ça va agir sur l'ensemble de la photographie. Alors pour vous expliquer ce problème, je vais venir ici changer la teinte de mon violet, vous allez voir que ça va bien changer la teinte de mes fleurs, mais le problème c'est que ça agit également sur les autres teintes violacées de ma photographie, notamment celles qui se trouvent en arrière-plan. Vous voyez ici que j'ai des taches roses qui sont apparues dans mon arrière-plan parce qu'il y avait des valeurs de violet dans mon arrière-plan, et donc le curseur a également changé les teintes sur ces parties-là de la photographie. Et ça, c'était quelque chose qui était vraiment très embêtant sur Lightroom parce qu'on ne pouvait pas changer que certaines parties vraiment très précises de l'image. Il fallait absolument passer par Photoshop pour faire ça, alors que c'est quand même quelque chose qui est assez simple. Et donc depuis 2020, c'est une fonctionnalité qui est disponible maintenant via notamment les outils de développement locaux. Alors les outils de développement locaux, ce sont le filtre gradué, et le filtre radial et également le pinceau de retouche. Et vous allez voir que lorsque je vais en activer un, alors ici pour le besoin de ce cours, je vais utiliser ici le filtre radial. Vous voyez que lorsque je vais activer mon filtre radial, nous avons des nouveaux réglages qui sont disponibles. Et nous avons surtout ici le nouvel onglet qui apparaît. Donc ici, c'est la nouvelle fonctionnalité qui est présente depuis juin 2020 et qui correspond à la teinte. Alors pour vous expliquer comment ça fonctionne, je vais venir ici tracer un filtre radial afin de sélectionner ma petite fleur. Alors je vais ici inverser mon filtre radial pour que l'effet se joue à l'intérieur de mon cercle. Alors pour activer ici cet aperçu, il vous suffit de cliquer sur la touche haut. Vous voyez que ça vous permet de voir où va agir votre effet. Donc ici, faites attention à bien sélectionner inverser. Et je vais donc maintenant pouvoir ici changer le curseur de teinte, la nouvelle fonctionnalité de Lightroom. Alors si je viens changer ici le curseur, vous allez voir qu'en l'état, ça va poser certains problèmes puisque ça va bien nous changer uniquement la teinte de notre fleur que nous avons sélectionné, mais ça va également changer la teinte de l'arrière-plan. Alors je vais essayer de zoomer un tout petit peu plus dans ma photographie pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais vous voyez ici que la partie dans l'arrière-plan est également changée, la teinte est également changée tout simplement parce que sur mon filtre radial, nous n'avons pas retiré ici l'arrière-plan. Donc pour utiliser ce nouveau curseur, il va falloir l'utiliser de manière précise avec notamment l'association du masque de gamme. Alors le masque de gamme, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est également une fonctionnalité qui est apparue, il me semble peut-être en fin 2018 ou fin 2019 dans Lightroom. Donc je vous invite à cliquer sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite de l'écran. Mais vous allez voir que ce masque de gamme va nous permettre vraiment d'aller sélectionner uniquement les parties qui nous intéressent. Alors je vais ici réinitialiser ma teinte, je vais également enlever l'affichage, pardon, je vais activer mon affichage rouge et je vais venir ici activer le masque de gamme de couleurs et avec la petite pipette qui se trouve ici, je vais venir cliquer sur mon violet afin de ne sélectionner uniquement que le violet de ma petite fleur. Alors vous voyez ici qu'il a exclu certaines zones parce que lorsque l'on vient cliquer une seule fois sur la photographie, eh bien ça ne va nous sélectionner vraiment qu'une seule teinte de violet. mais je peux ici aller faire une sélection en maintenant le clic gauche de ma souris enfoncé. Je peux vraiment sélectionner plusieurs variantes de ce violet, de ce magenta et vous allez voir que maintenant, eh bien Lightroom m'a bien sélectionné uniquement ma petite fleur. Si par exemple je viens augmenter l'exposition ici, vous voyez que ça n'agit uniquement que sur la petite fleur et que ça a complètement exclu l'arrière-plan. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on va pouvoir utiliser vraiment cette nouvelle fonctionnalité de manière très précise puisque nous savons maintenant que notre sélection est uniquement faite sur notre fleur. Et donc si je viens changer ici la teinte, eh bien vous voyez que je vais changer la couleur uniquement de ma petite fleur. Et si je dézoome, vous voyez que le reste des couleurs magenta n'ont pas été impactés par cette modification. Donc c'est vraiment un outil qui est vraiment très intéressant, qui est apparu, donc je le répète, en juin 2020 et qui nous permet vraiment de jouer de manière très locale sur les teintes de certaines parties de notre photographie. Alors nous avons également la possibilité ici d'utiliser le curseur, utiliser un réglage fin qui va nous permettre de peaufiner vraiment la teinte de la couleur que nous avons sélectionnée. Et ça c'est vraiment intéressant parce que ça va vraiment nous permettre de peaufiner et d'aller vraiment dans le détail. Si vous faites très attention à vos photographies, que vous aimez aller vraiment dans le détail, eh bien ça va nous permettre de vraiment jouer très très légèrement sur la teinte. Par exemple si je veux avoir quelque chose d'un tout petit peu plus violacé, vous voyez ici la valeur change beaucoup moins parce que j'ai activé ici ce réglage fin, eh bien ça va vraiment me permettre de peaufiner la teinte de ma fleur. Par exemple si je pars ici sur un violet un petit peu plus violacé, un petit peu plus magenta, vous voyez c'est très subtil, mais ça va vraiment nous permettre d'aller peaufiner certaines parties de notre photographie. C'est intéressant, surtout qu'on peut le cumuler ici avec les autres réglages. Si par exemple je viens diminuer la saturation, eh bien vous voyez qu'on va partir ici sur un magenta qui est un petit peu plus pastel que la version de base. Ici vous voyez on a quelque chose d'un petit peu plus saturé, un petit peu plus bleu, et ici on a quelque chose d'un petit peu plus désaturé, dans des teintes un petit peu plus pastels. Et ce qui est intéressant également avec ce masque de fusion, avec ces outils de développement locaux, c'est que si par exemple je veux ici sélectionner la deuxième fleur, eh bien il me suffit de venir augmenter mon filtre radial afin d'englober ma deuxième fleur. Et comme j'ai ici un masque de gamme qui est activé sur la couleur magenta, eh bien vous voyez que ça va me compléter ma sélection, ça va me compléter mon filtre radial pour venir sélectionner la deuxième fleur également pour rajouter l'effet que nous avons créé. Donc voilà, c'était tout pour cette nouvelle fonctionnalité de Lightroom qui est donc apparue en juin 2020, qui permet donc de peaufiner la teinte de certaines parties de notre photographie sans passer dans Photoshop. Moi c'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps, parce que c'est vrai que c'était un petit peu embêtant de devoir passer la photographie dans Photoshop pour ce genre de manipulation qui est assez basique et assez simple. Donc c'est un outil qui est vraiment très efficace que je vous conseille de tester chez vous. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez cette nouvelle fonctionnalité de Lightroom et surtout si vous l'utilisiez déjà sur vos photographies. Et puis comme d'habitude, vous avez la possibilité de vous inscrire à ma formation gratuite Lightroom qui vous présente les bases du développement photo. Il y a plus de 4 heures de vidéos gratuites à disposition. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette qui vient d'apparaître à l'écran pour accéder à la page d'inscription. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.